donc on se retrouve maintenant chez moi dans mon bureau avec l'objectif donc là ça fait à peu près entre deux et trois semaines que vous avez vu les dernières images dans la catastrophe de la chute de l'appareil dans l'eau donc pour info je vais faire une vidéo évidemment sur sur vraiment ce que ça a donné pour la c3 donc là vous vous doutez bien je suis pas en train de filmer avec la c3 avec le rx10 marque 4 et par contre j'enregistre bien le son avec le micro donc le road vidéo micro a survécu sans problème la moumoute était trempé j'ai viré je l'ai attendu qu'elle sèche mais le micro en lui même était enfin il y avait un peu d'eau dessus mais apparemment rien n'est rentré dedans et aucun souci à ce niveau là donc super road vidéo micro super donc c'est déjà la deuxième vidéo je crois que je fais avec ce micro et donc depuis l'accident il n'y a pas de souci et donc je vais faire évidemment une vidéo donc sur le sony a7 3 pour vous montrer un peu qu'est ce qui a donné alors le spoiler alerte il a survécu c'est à dire que l'appareil photo fonctionne toujours par contre comme vous avez pu voir l'écran est complètement mort et malheureusement le vf aussi le vf a vraiment pris l'eau et du coup je peux pas utiliser lève donc ce qui se passe est en fait j'ai commandé un neuvé f soit disant de l'a7 r3 officiel notamment mieux défini donc ça sera un mal pour un bien si vraiment si si c'est un vrai et si en plus j'arrive à l'adapter si effectivement tout fonctionne bien j'en dis pas plus la vidéo sera faite quand je recevrai le vf j'ai fait une vidéo donc on je montre tout ce qu'il a eu et comment remonter etc ça sera voilà que dès que c'est disponible je mettrai également une fiche qui apparaîtra un moment donné dans cette vidéo et de façon vous verrez après donc pour ça n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce justement que comment on a c3 peut survivre à une immersion et comment on peut le récupérer le démonter le sécher que c'est un moment sans s'intéresser ici et s'intéresser ici à l'objectif le test général c'est sur ce sur ce stigma est en fait pourquoi je vais vous faire la vidéo on a déjà pour vous voyez où il en est aujourd'hui et surtout pour montrer deux trois trucs sur la manipulation en elle-même de l'objectif sachant que je vais vous montrer les choses mais lui qui était tombé à l'eau entre temps bah voilà au niveau de la chute donc comme je vous disais là ça fait à peu près trois semaines maintenant deux semaines et demi trois semaines ce que j'avais fait c'était que j'avais regardé par même chose sur les salles internet mais donc un peu en panique du coup je voulais vite le plus vite possible de faire sécher et du coup il y en avait qui conseillait de directement un très rapidement dès qu'on pouvait repasser tout le matériel donc qui est tombé dans l'eau en particulier si c'est de l'eau salée pour moi c'était de l'eau douce c'était dans une rivière dans l'ordre le repasser avec de l'eau distillée vraiment avec de l'eau vous savez de l'eau diminéralisée vous pouvez trouver en gros bidon en bouteille à carrefour en magasin de bricolage et j'avais pas fait ce que je me suis dit bah c'est de l'eau douce c'est pas très grave et en fait l'objectif avait réussi pas mal à sécher donc j'avais toujours quelques petites gouttes intérieures mais des micro gouttes et surtout il y avait des petites traces de vase dedans donc j'ai fait bon ok donc ça c'était peut-être une semaine après mais ce que j'ai fait c'est que je l'ai replongé une semaine après mais ça m'a crevé le coeur de replonger dans de l'eau distillée pour vraiment donc à un moment pour vraiment essayer de faire complètement s'imbiber le distiller de rincer tout ce qu'il peut y avoir dedans normal c'était mieux là ça fait quatre jours que du coup j'ai suite à ça j'ai remis dans le j'ai remis dans du riz vous voyez là en fait c'est un vase je vais vous rapprocher c'est un vase de la bonne taille d'accord qui est qui est rempli de riz avec du coup dedans l'objectif on va on va le vider ensemble on va tout voir la suite ensemble et donc juste objectif j'ai enrobé dans du sopalin pour à la fois laisser passer l'eau que l'eau puisse être aspirée par le riz mais que les grains de riz aillent pas se loger un peu partout dans l'objectif au cas où même des poussières de riz voilà c'est pour empirer le problème surtout avec un boîtier le boîtier évidemment vous l'emmène bien dans un torchon quelque chose pas dans du lycéophane sinon ça sert à rien de mettre de riz mais sur quelque chose voilà qui peut respirer entre guillemets donc un torchon torchon un sopalin mais qui pourrait éviter d'avoir le riz qui rentre dans dans votre capteur dans votre boîtier etc ok donc on a notre vase remplie de riz avec objectif intérieur on va le vider ici j'ai pris un contenant de peinture juste avant je faisais de la peinture pour l'innové ce bureau c'est partout voilà hop j'ai voulu recentrer un peu l'eau est un peu ce qu'il se dit ok bon là je me suis bien raté c'est pas grave on va tout vidé hop on met ça de côté donc vous voyez j'avais emballé comme je vous disais j'avais emballé l'objectif dans du sopalin dans du sopalin donc avec un élastique pour éviter qu'il y ait du riz qui rentre dans l'objectif je vois que je n'avais pas super supermerfait on espère qu'on arrive à tout il y en avait deux trois dedans bon ça va alors vous pouvez voir qu'il y a toujours je vous l'approche il y a toujours de l'eau dedans vous voyez alors je sais pas si ça se voit bien à la j'essaye de vous montrer montrer un peu des angles différents il y a encore des gouttes dedans donc je pense qu'il est foutu là où il y a des petites bulles d'air sur tout le côté là au centre on voit de la condensation et des gouttes par contre donc si on regarde je regarde moi j'ai l'impression qu'il y a encore des petits ouais en plus ça pas été donc là vous voyez j'essaie de vous rapprocher on voit encore beaucoup moins que que juste après juste après la chute mais on voit encore des petites traces de de vases donc donc c'est pas cool donc c'est pas cool je pense que définitivement je pourrais sortir aucune image de ça j'ai pas encore regardé si ça se démonter je pense que ça se démonte mais que c'est un remontable avec toutes les lentilles et tout donc ce que je voulais vous montrer il y a le pare-soleil intégré donc ce que je disais dans la vidéo ce pare-soleil inamovible d'accord et il n'est pas très très performant faut dire qu'on est tellement sur un ultra grand temps on est sur du 14 mm et donc dès qu'on commence à mettre un pare-soleil un peu long bah forcément il apparaît dans le il apparaît dans le cadre et donc on peut pas mettre un truc très long et donc ce vous avez pu voir dans la vidéo c'est cet objectif est très sujet au flair chose très intéressante quand même c'est que donc je le disais j'ai mentionné dans la vidéo on a bien on a bien un joint ici d'accord on a bien un weather filling ok vous voyez peut-être pas donc c'est au niveau de mon nom de mon index ça ok je sais pas si vous le voyez bien mais donc il y a un petit toute petite couche de toute petite couche de joint bon en fait ça je l'ai démonté pour essayer de voir si je pouvais un peu démonter enlever le max de choses donc j'ai j'ai enlevé les quatre vis et j'ai viré ça en fait de suite on arrive au corps avec le contacteur du fil donc je suis pas du plus long que j'ai remonté mais du coup on a ce joint et j'avais mal remis et j'ai fait attention de bien remettre et ce joint je pense et est certainement la chose qui a sauvé mon boîtier donc c'est pour ça que je le mentionne parce que comme je vous disais dans la vidéo en fait j'ai eu très très peu d'eau qui est rentré par ce côté là en fait l'objectif c'est complètement rempli mais pas eu le temps tellement d'arriver de ce côté de remplir le et de remplir le capteur heureusement et au final bon mon côté capteur du sony a7 III a presque rien eu il y avait quelques gouttes de normes c'était vraiment très très léger il y avait peut-être une goutte une goutte d'humidité et qui je pense en plus c'était infiltré plutôt depuis le vf ou quelque chose comme ça c'est comme je vous ai dit mon vf est noir par contre donc bien joué signa sur ce coup là le joint marche le joint est efficace et à fonctionner dans mon cas on a ce ici donc c'est les indications que moi je trouve pas hyper clair ouais ouais moi je comprends pas trop là en fait le comment alors c'est que je suis pas du tout habitué aux réflexes etc mais moi je comprends pas trop donc je comprends que ça qui est d'une façon ou d'une autre c'est le f qui va donc de 4 de pardon de 1 8 à 16 mais je comprends pas après comment j'aligne moi ici mon mais mes mètres pour ma mise au point donc ça c'est pour du coup faire la mise au point faire le focus d'accord mais je comprends pas je comprends pourquoi j'ai ça en fait je comprends pas qu'est-ce que à quoi correspond l'ouverture ici sachant que ça c'est donc c'est strié mais c'est juste pour tenir assez complètement ça ne bouge pas et ça par contre on a ici notre bague de deux justement de mise au point donc je comprends pas trop bon voilà je suis peut-être neuneu je suis peut-être pas habitué surtout et voilà moi ça m'a pas servi des masses cette bague justement cette bague en fait alors moi j'ai testé un peu sur le terrain quand j'ai fait la sortie donc j'ai trouvé quand même assez précise vraiment pas de souci vous voyez elle fonctionne très bien encore malgré l'eau qui a été dedans je me taire un peu voilà donc pas de souci c'est c'est fluide sans être sans être trop fluide sans être trop lâche on va dire il ya quand même une certaine résistance là je suis en buté d'accord là normalement je suis en buté donc je vais partir de l'autre côté et quand je suis en buté de l'autre côté je peux continuer en fait en fait après elle a bien une butée de chaque côté vous allez m'entendre le jeton que c'est que j'arrive en buté mais une fois que je suis à ma buté je peux continuer donc ça c'est un peu bizarre mais c'est la première fois que je vois une anti comme ça un objectif comme ça mais bon c'est peut-être quelque chose qui se fait habituellement chez sigma du coup c'est un peu perturbant sur sur la mise au point on va passer on va essayer de le monter sur l'asset 3 sur ce qu'il me reste de mon asset 3 donc ce sera donc avec un téléphone pour voir ce qui se passe on va essayer de l'allumer on essaye de voir si on a un retour image quelque chose ou un du tout qui se passe donc pour info voilà à quoi ressemble actuellement mon asset 3 donc vue de devant hop je vous mets droit voilà vue du devant bah ça va mais donc j'ai démonté à l'arrière pour pouvoir bien sécher et pour pouvoir retirer tout ce qui marchait pas donc le vf en particulier vous avez le trou donc c'est juste pour une idée là ce que vous voyez à l'écran j'ai le cache en fait la lumière qui passe en dessous ce que parce que le capteur arrive à voir de lumière qui passe par ici d'accord donc tout ça je vous dis je vais faire une vidéo là dessus quand j'aurai tout et quand je serai retourné à normal donc pour vous dire j'arrive donc le boîtier relié en hdmi ici à mon écran d'accord donc c'est ce que vous voyez donc du coup moi j'ai pas les contrôler derrière parce que j'ai enlevé là j'ai enlevé le cache de derrière mais donc vous voyez il marche ici vous avez toutes les infos là si j'enlève ça hop le capteur du coup va revoir de la lumière voilà donc pour vous dire le l'appareil photo en lui-même fonctionne c'est juste que j'ai pu le retour en moi en tant qu'utilisateur c'est quand même bien dans les teintes et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite passer de monter le bien alors c'est un petit court circuit est un truc qui va pas du coup donc on va monter on va monter le le sigma d'accord le 14 mm à claque alors vous voyez l'image je pense c'est tout fou c'est tout fou donc là c'est normal que c'est normal que ça fonctionne c'est en fait on a juste on est juste on a juste une vitre devant une lentille devant notre notre appareil ce qui est intéressant de voir c'est si tout ce qui est électronique fonctionne donc là j'ai pas mal de mal à tenir ce que j'ai plus ma j'ai plus la paume arrière ici et vu que ce machin est très lourd c'est un peu compliqué donc là je suis en mode tout auto sur sur l'appareil photo ok je vais me passer ici là je suis en manual focus tiens est ce que déjà le manual focus si je fais quelque chose ah ah intéressant ça le manual focus fonctionne vous voyez ici il se passe bien quelque chose alors pourtant pour moi il est électronique alors c'est peut-être pas complètement foutu en fait on va passer en AF hop voilà et là bon on va voir s'il va faire un focus sur quelque chose en AF alors vous l'entendez c'est intéressant vous pouvez m'entendre pardon parce que mon micro est là c'est c'est pire que ce que moi j'avais dans l'église là je pense que l'eau et peut-être la base qui s'est concédant fait que c'est plus bruyant moi c'était un point de moins brillant mais quand même on l'entendait et surtout quand je disais bon alors là c'est pas vraiment du pompage je sais plus ce qu'il y arrive pas c'est normal il a beau essayer il n'y arrive pas vu que il a devant lui il a devant lui une grosse trace une grosse trace de flotte donc c'est compliqué mais quand même je suis assez impressionné que l'électronique fonctionne toujours hop vous êtes prêt ok donc il cherche bien le moteur électronique fonctionne bien l'ouverture se fait toujours bien et en manuel ben en manuel on peut toujours je repasse ici le switch en manuel et ici je peux bien vous voyez sur l'écran derrière ok quand je touche ici ok donc ça fonctionne bien c'est incroyable vous voyez là je suis embuté d'accord donc je suis embuté je suis bien embuté ici sur l'écran derrière au niveau de la macro et une fois que j'ai embuté je peux continuer à tourner et il se passe rien évidemment sur ma barre enfin évidemment et du coup dans autre sens une fois que je suis de l'autre côté je suis à fond et je peux continuer à tourner il se passe rien donc c'est un peu bizarre pour moi cette logique on n'est pas du coup tout en relatif on est vraiment en absolu du coup on est en absolu par rapport aux indications ici et je vois pas à quoi sert en fait de pouvoir continuer à tourner dans le vide à part peut-être pour pas forcer sur la bague enfin je sais pas mais du coup c'est un peu bizarre ça mais voilà je voulais vous montrer ce fonctionnement bravo à la construction la construction générale est quand même moi je trouve solide je vous ai dit il est très lourd mais d'un autre côté donc par exemple le pare soleil ici vous voyez même si j'appuie très très fort j'ai beaucoup de mal j'arrive presque pas à le déformer donc c'est vraiment un plastique épais donc le cache comme je l'ai dit parce qu'elle est intégré mais du coup pour vous montrer ici je passe trop si vous voyez là vous devez le voir ici là j'ai des petits des petits accroches des petits punk dû à la chute de l'objectif par terre donc quand l'appareil photo a eu l'écran complètement brisé lui il a juste eu un petit poc un petit peu car c'est peut-être le rebond mais en tout cas il n'a eu qu'un petit poc sur le pare soleil la lentille n'a pas du tout été abîmée donc le pare soleil est solide et protège bien la lentille ça c'est cool ok donc juste pour info on a encore une semaine après les dernières images que vous avez vu donc juste je vous montre le l'objectif a bien séché depuis vous voyez on a bon on a toujours les petites bulles là dans la partie noire mais bon qui gêne pas pour pour la prise de vue et par contre donc à l'intérieur ça a bien séché alors attendez je vais essayer de mettre l'objectif à l'ombre voilà vous voyez qu'on a plus du tout les toutes les gouttes et les traces d'humidité qu'on avait d'avant pareil hop si je le mets de ce côté donc ça c'est je suis très vraiment surpris en fait ce que j'ai essayé de faire c'est ce comme je vous avais dit j'ai essayé hop là pardon j'ai essayé de démonter ici donc la face avant donc j'ai regardé sur internet pas mal comment ça pouvait se faire en fait normalement c'est dévissé donc pour ça j'ai dû faire comme j'ai pu en fait j'ai utilisé une roue de je peux vous montrer j'ai utilisé hop une roue en fait de longboard tout simplement pour faire du coup pour faire de la friction ça c'est assez une roue un peu en un peu molle et donc avec une bonne adhérence et en fait quand quand j'appuie fort et que je tourne malheureusement je n'arrive pas à dévisser donc l'ensemble de la de la lentille donc je n'arrive pas à dévisser ici au niveau du trainer vous voyez en fait ce qui se passe c'est que j'ai la partie envers qui tourne à l'intérieur mais la partie extérieure ici qui prend pas donc je pense qu'en fait la flotte du a dû enlever la colle ici a dû a dû abîmer la colle ce qui fait qu'en fait maintenant c'est plus bien coller à la partie extérieure et quand je dévisse mais en fait c'est ça qui tourne dans le vide j'arrive pas du tout à dévisser j'arrive pas ici à prendre et à faire que ça c'est que ça se dévisse sur les côtés d'accord donc donc malheureusement j'ai pas l'idée donc j'essaie après avec une ventouse et c'est le de la dépopée en forçant mais c'est vraiment ça en fait le pas de vis est complètement dedans et là je pense qu'il ya un cran qui fait que là ici la partie envers est bloquée et normalement est censé être collé à la partie en plastique et le tout tourne et le tout se dévisse et se retire et là c'est pas le cas donc je suis bien embêté midge donc en faisant ça je sais pas si du coup j'ai créé un appel d'air ou quoi j'essaie également de démonter de l'autre côté mon sang grand succès ce que les vis sont assez pourri autant les vis que vous voyez là sont pas mal mais en fait une fois qu'on démonte ici cette partie on retire il ya pas mal de de petits de petites bagues juste de surépaisseur c'est un truc un peu en alu bizarre donc on retire on retire malheureusement on est on a le connecteur du coup ce qui fait que ça en fait ça pendouille sur le côté quand on fait tout ça et on arrive à cinq autres vis quatre ou cinq autres vis c'est des vis noires à peu près le même diamètre ici donc du cruci tout petit sauf que je sais pas pourquoi ils sont complètement sont complètement pourrave ce qui fait que j'ai niquité tous les pas de vis j'ai réussi à en démonter une et les quatre autres sont sont bloqués en fait je pense que peut-être ça c'est un peu oxydé avec avec l'eau donc impossible de les démonter et vu que les vis enfin le le métal utilisé est vraiment pourrave j'ai pas réussi à j'ai pas enfin j'ai en fait j'ai défoncé les pas de vis donc c'est un peu dommage mais du coup bah voilà du coup je sais pas je sais pas trop quoi faire sachant que c'est j'en reviens à ça sachant que l'objectif c'est quand même vraiment vraiment bien séché depuis ce qu'on a en fait alors je sais pas si ça se voit trop la vidéo mais on a maintenant des traces vous savez d'eau sèche de petites gouttes qui ont séché un peu comme quand on fait la vaisselle et qu'on laisse qu'on laisse sécher et du coup du coup c'est beaucoup moins grave est ce que je vais faire c'est que j'essaie de vous faire une petite vidéo là vous montrer je vous faire quelques photos et une vidéo donc des photos j'essaie de les faire en extérieur pendant un sujet un peu intéressant et là je vous faire juste un petit une petite vidéo avec ma tronche en vlog pour que vous voyez ce que ça donne maintenant sans déconner alors là je suis avec je vous montre je suis avec donc l'application sony play memory mobile donc pour voir justement ce qui se passe vu je vous rappelle j'ai plus d'écran là le sony a7 III et comme vous l'avez vu juste avant donc il est toujours démembré j'ai pas d'écran arrière j'ai pas de vfg et donc avec l'application heureusement ça me permet de voir ce que je fais donc là je suis en train d'enregistrer je regarde sur mon écran et honnêtement j'ai l'impression que c'est pas si mal franchement c'est pas si pourri que ça je verrai là après en faisant le montage de la vidéo je suis désolé je tiens à la main quand je vous disais quand même cet objectif est lourd donc c'est pas c'est pas ultra ultra pratique donc je risque de changer de main et tout nous voilà cette cette application je vous rappelle cette application up play memory je j'ai fait un tuto dessus donc pour ceux que ça intéresse ça se passe dans la fiche qui apparaît là haut en haut donc pour vous montrer justement comment vous connecter automatiquement donc là moi c'est mon cas heureusement je vous rappelle j'ai pu accès à la fonction menu là vu que j'ai débranché tout ce qui est écran arrière donc je suis bien content que automatiquement je puisse me connecter à la c3 et que je puisse avoir donc mon téléphone comme écran pour vérifier ce que je fais donc ça vraiment bien aller voir le aller voir le tuto pour ceux que ça intéresse et donc ben voyez vous je vois que sur le petit écran du téléphone mais j'ai l'impression que c'est pas si mal je tourne un peu pour vous ayez une idée peut-être un peu faire une mise au point bien sûr j'entends pas faire une mise au point mais sur ce qui se passe derrière donc je suis plutôt je vais finir je suis toujours en f je suis toujours en f je suis plutôt très agréablement surpris j'ai l'impression que franchement ça passe je vais faire des photos du coup pour qu'on voit le piquer des photos j'ai l'impression que c'est pas si dégueu que ça donc ça va conclure ce ça va conclure ce test donc potentiellement quand vous voyez cette vidéo bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez est ce que cet objectif qui est tombé dans l'eau que j'ai fait sécher qui avait de la vase dedans que j'ai repassé de l'eau distillée pendant quatre heures que j'ai retouché rebidouillé ressorti de l'eau que j'ai essayé de démonter ce que vous aussi j'ai essayé de démonter comme je vous l'ai dit avant donc sachant que la colle du coup tient plus et que j'ai pas réussi à démonter la face avant malgré tout ça ça a réussi à sécher dedans l'électronique fonctionne et j'ai l'impression que malgré les petites traces que moi je vois je sais pas si vous avez vu juste avant en vidéo mais moi je les vois à l'oeil nu j'ai l'impression que c'est pas si pourri quoi que j'ai que l'objectif fait encore utilisable quoi donc je suis je suis assez assez bluffé vraiment bravo bravo sigma bon c'est dommage que on n'est pas un meilleur weather feeling même si bon alors du coup c'est dur de dire ça ça restait immergé quand je vous ai dit une minute trente le weather sealing côté capteur a vraiment bien fait le boulot donc ça je le répète parce que c'est ce qui a probablement sauvé mon appareil photo mon boîtier donc j'ai plutôt très agrément surpris par la construction de ce sigma je trouve que c'est vraiment enfin moi je n'attendais pas du tout à ce qu'elle fonctionne mais pas du tout moi j'avais aucun espoir là dessus le boîtier un peu mais pas du tout le pas du tout le l'objectif donc voilà j'espère ce test aura pu vous être utile je pense que en tout cas sur la résistance et sur l'immersion vous n'aurez pas quelque chose de plus poussé que ça à part peut-être dans de l'eau de mer mais c'est pas moi qui le ferai enfin j'espère pas le faire parce que justement donc là la prochaine vidéo fin ça paille tout de suite tout de suite mais il va y avoir va y avoir la vidéo sur la set 3 qui arrivera dès que j'ai l'EVF voir si un EVF donc via AliExpress où je mettrais le lien etc il fonctionne bien s'il fonctionne c'est à dire que j'aurais plus que entre guillemets l'écran à remplacer sachant que pour l'instant j'en ai trouvé nulle part donc c'est voilà si ça sort je pourrais remplacer et réavoir un appareil photo complètement fonctionnel sinon au pire j'aurais l'EVF et comme je vous dis je peux utiliser l'application et le smartphone pour vérifier que j'enregistre bien en particulier en mode vidéo ben du coup au final ça fait que vu que l'écran n'est pas sur rotule ben je peux me voir donc c'est pas si grave même si je suis très très mécontent de perdre évidemment la fonction tactile et surtout la mise au point tactile comme moi c'est quelque chose me sert beaucoup quand je fais des photos sur les fleurs sur les bestioles des choses comme ça mais voilà je suis je suis plutôt très agrément surpris tant par l'objectif que par le boîtier donc le test du boîtier sortira enfin l'avancée ce qui arrive au boîtier sortira quand j'aurai reçu la pièce et ce que je vais faire d'autre c'est que je vais faire une vidéo vraiment sur du coup suite à cette mésaventure sur l'ensemble de mes accessoires de portage et d'assurage entre guillemets donc de systèmes de dragon etc pour cet appareil photo parce que suite à ça donc c'est hors de question que ça se reproduise déjà j'ai été très compte pas à faire plus gaffe mais je suis tout le temps un peu tout temps un peu à l'arrache je fais les vidéos quand je peux et du coup ben je pense pas trop à faire des choses bien malheureusement donc c'est juste pour vous teaser dessus ce que j'ai fait c'est donc je suis passé comme j'ai mentionné dans la tête où je sais pas si je l'ai coupé au montage mais du coup je vire tout ce qui est arc à suisse tout ce qui est vraiment montage arc à suisse je passe un manfrotto rc2 donc vous savez les systèmes de quick release j'ai pas me pencher dessus parce que je fais une vidéo spécialement pour ça mais du coup tout donc mon gorillapod passe avec le système rc2 et du coup j'ai investi chez pic design donc là c'est le rx10 vous voyez et donc j'ai investi dans les plaques donc qui font combo arc à suisse et combo rc2 donc du coup là avec cette plaque en fait je peux toujours venir la fixer sur mon épaule je vous montrerai ça et je peux venir la fixer dans mes systèmes de quick release de rc2 et en plus donc non seulement c'est bien plus safe parce que vous voyez on a un point d'appui partout sert on n'a pas juste un rail qui existe et quand ça se desserre comme moi ça tombe là c'est à dire qu'on a des points d'appui partout et en plus donc c'est beaucoup plus rapide à mettre on vient juste cliquer clouk et on assure avec ça donc on verra tout ça en détail mais pour vous dire c'est beaucoup plus safe et en plus beaucoup plus rapide à mettre en place donc vraiment voilà c'est un peu cher le système rc2 mais mais je pense que vu le prix des appareils qu'on manipule vaut mieux passer là dessus et je comprends pourquoi tous les pros et vous pourrez chercher il ya beaucoup de vidéos de pro de la vidéo du photo qui même sur leur accessoire bas ils mettent directement sur leur pas de vis donc trois quarts de pouces les pas de vis qu'on a sur les appareils ils mettent directement partout des arcades et couquerie display comme ça pour aller vite pour cliquer les trucs des cliquer des trucs et que c'est donc voilà moi je suis passé là dessus je ferai une vidéo là dessus du coup n'hésitez pas à vous abonner ben justement pour être au courant de ça puis quand je vous dis à chaque fois ça fait du bien à la chaîne n'hésitez pas à aimer cette vidéo si ça vous a renseigné je pense vraiment vous aurez pas plus poussé niveau résistance de cet objectif et je vous dis à la prochaine et à très vite donc pour une autre vidéo salut